Salut les gens, c'est Bags, bienvenue dans mon lico perso. Et on va commencer tout de suite avec un premier mot que j'aime bien, le mot démocratie. Démocratie, tout le monde connaît le sens étymologique du mot. C'est formé sur le mot démos, peuple, et le mot kratos, pouvoir. Reste encore à savoir ce qu'on met derrière le mot peuple et derrière le mot pouvoir, mais j'y reviendrai. Alors certains font la différence entre ce qu'on appelle une démocratie directe ou démocratie participative et les régimes dans lesquels on vit actuellement que la majorité des gens appellent démocratie représentative ou démocratie moderne. Pour ma part, je refuse maintenant d'appeler, d'utiliser les termes démocratie représentative, les régimes dans lesquels on vit actuellement, par exemple en France ou dans les autres pays occidentaux. J'appelle ça par le nom que ça avait au départ, c'est-à-dire un système de gouvernement représentatif. Je vais donc vous expliquer pourquoi je refuse de parler de démocratie directe contre démocratie représentative. Premièrement, en agissant ainsi, on appelle par le même mot, le mot démocratie, deux systèmes politiques totalement différents, ce qui n'aide pas à avoir une idée claire de ces systèmes politiques. Deuxièmement, le système actuel dans lequel on vit, le système de gouvernement représentatif, n'a strictement rien à voir en fait avec la démocratie et il n'a pas été pensé comme tel par ses fondateurs. Mais j'y reviendrai. Alors, faisons un petit peu d'histoire. Le mot démocratie apparaît environ en 500 avant Jésus-Christ, à Athènes, en Grèce. Et que désignent le démos et le kratos à l'époque ? Alors le démos, le peuple, ça désigne l'ensemble des citoyens. Alors effectivement, à l'époque, ça exclut une certaine partie de la population. Ça ne comprend pas les femmes, ça ne comprend pas les esclaves. Pour ce qui est du kratos, le pouvoir, je vais donc parler de deux types de pouvoir en particulier, pour pouvoir analyser un petit peu les rapports entre peuple et pouvoir. Je vais parler du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, donc le pouvoir de faire les lois, les citoyens écrivent et proposent et votent eux-mêmes leurs lois. Donc, le peuple a le pouvoir législatif, concrètement. Pour ce qui est du pouvoir judiciaire, donc ceux qui font appliquer la loi, à Athènes, les magistrats étaient tirés au sort parmi les citoyens. Tout le monde avait une chance de se retrouver magistrat. Donc, égalité de chaque citoyen face au pouvoir judiciaire. Les citoyens, le peuple, avaient le pouvoir judiciaire aussi dans les mains, concrètement. Beaucoup vont s'affoler sur l'idée de tirage au sort. Quoi ? Tirer les juges au sort, ça ne va pas la tête ? Alors, je vais vous rappeler déjà, premièrement, que les jurés citoyens, ça existe encore. Notamment aux États-Unis, on voit ça dans plein de films. Des citoyens sont tirés au sort pour former un jury, pour désigner quelqu'un comme étant coupable ou non dans une affaire. Et autre chose, c'est que le tirage au sort ne venait pas tout seul. Le tirage au sort était accompagné de plein d'institutions vouées uniquement à contrôler et à punir les tirés au sort en cas d'abus de pouvoir. Donc, ne nous affolons pas avec cette idée de tirage au sort. En fait, la démocratie athénienne était basée sur le fait que chaque citoyen est totalement différent, qu'on ne peut pas les rendre identiques, et la nécessité, du coup, d'une égalité politique totale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer les gens à être tous pareils, mais pour avoir un système qui ne privilégie personne en particulier, il faut que chaque personne formant le peuple soit égale politiquement. Chaque citoyen compte donc de la même manière dans la démocratie athénienne. Le riche, le pauvre, la personne éduquée, la personne non éduquée, toi et celui avec qui tu n'es pas du tout d'accord, tout le monde a le même droit à agir sur la politique. Les athéniens étaient aussi tout à fait conscients que l'être humain est faillible, corruptible, tout ce qu'on veut, et donc, ils avaient du tirage au sort pour pallier à ça à différents niveaux de leurs institutions, mais surtout, comme je le disais plus tôt, des instances de contrôle et de punition extrêmement fortes en cas d'abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on tirait au sort des citoyens pour différentes choses, notamment les magistrats dont je parlais plus tôt, mais si la personne dérape, elle sait qu'elle prend chair. Il y avait la peine de mort à l'époque quand même. Mais revenons-en un petit peu au système actuel, et parlons de peuple et de pouvoir. Le peuple, dans nos régimes actuels, on voit très bien ce que c'est. Le peuple, c'est toujours l'ensemble des citoyens, sauf que maintenant, il n'y a plus d'esclaves, ça comprend les femmes. En ce qui concerne le pouvoir, qui a le pouvoir législatif dans nos systèmes ? Les élus, qui sont d'ailleurs bien souvent des professionnels de la politique. Pour ce qui est du pouvoir judiciaire, il est appliqué par des juges professionnels, donc pas le peuple. Donc en fait, le peuple, le pouvoir qu'il a dans nos régimes actuels, le seul pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir de s'élire des représentants. Donc voilà pourquoi j'appelle tout simplement plus ça des démocraties. En fin de compte, le peuple n'a pas réellement de pouvoir. Donc j'appelle ça, comme ça a été désigné au départ par les créateurs de ces systèmes, des systèmes de gouvernement représentatif. Le système de gouvernement représentatif apparaît lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, puis quelques années plus tard, c'est tout dans les mêmes époques, pendant la Révolution française. Ce qu'il est intéressant de savoir et de bien intégrer, c'est que lors de ces événements, le mot démocratie était d'abord quasiment pas utilisé, très très peu, et quand il était utilisé, c'était dans son sens premier, toujours, démocratie directe, et de manière très péjorative. Je répète, les gens qui ont créé les systèmes dans lesquels on vit, savaient ce qu'était la démocratie, et la méprisait. Ils ne pensaient pas, les fondateurs de notre système, que le peuple était capable de se gouverner lui-même, et ils ont donc inventé un système de représentation, ce qui est totalement différent d'une démocratie. Des dizaines d'années plus tard, dans le début de la première moitié du 19e, lors des élections, je ne parle pas d'un événement précis, mais petit à petit, les candidats à l'élection se sont mis à réutiliser ce mot de démocratie par simple populisme, pour gagner des voix. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se dire, c'est pas mal ce mot, on va leur dire qu'on est pour eux le peuple, on va dire qu'on est démocrate, en sachant très bien qu'ils ne l'étaient pas, parce qu'ils savaient encore ce qu'était la démocratie concrète. Et petit à petit, le sens du mot a glissé, le mot s'est intégré, et plus tard, il est apparu une idée de démocratie représentative pour quand même faire la différence entre la démocratie directe et le gouvernement représentatif. Pour conclure, je vais vous expliquer un petit peu ce qui me dérange avec ça, c'est que pourquoi moi, je n'utilise plus le mot démocratie pour désigner nos systèmes actuels, c'est que premièrement, on s'encombre rarement avec l'adjectif représentatif, on parle de démocratie tout court pour désigner nos systèmes, les politiques parlent de démocratie, même nous, quand on parle politique, on parle de dictature d'un côté et puis de démocratie ou de monarchie et puis de démocratie. Mais la démocratie occupe dans notre esprit, est occupée, pardon, par l'image des gouvernements représentatifs. Ce qui nous empêche totalement de penser la démocratie réelle puisque même quand on parle de démocratie participative opposée à une démocratie représentative, quand on parle de démocratie participative, on pense un système qui serait entre guillemets comme le nôtre où les gens participeraient plus. Alors que la démocratie réelle, la démocratie au départ, démos plus kratos, ça n'a rien à voir avec le gouvernement représentatif. Ce sont des citoyens qui votent eux-mêmes leur loi, c'est pas simplement de la démocratie participative, c'est le citoyen qui gère sa politique, qui fait ses lois. Et c'est ce qui me dérange dans le fait d'utiliser le mot démocratie pour parler de nos systèmes et c'est un petit peu ce que je voulais vous exposer aujourd'hui. Voilà, donc c'était le premier mot de mon dico perso. Je vous dis à plus. Si vous avez des idées de mots à analyser, n'hésitez surtout pas à m'envoyer, je verrai ce qui m'intéresse. et voilà, je vous dis à bientôt pour un numéro 2. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada